Sous-titrage ST' 501 Tu es en doute, non ? Tu as entendu ? Quoi ? Tu es sûr que la ligne est protégée ? Bien sûr, j'en suis sûr. Il faut que je raccroche. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux liens entre la numérologie et la réalité. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la numérologie pour mieux se connaître, mais aussi pour mieux comprendre le sens de leur vie. Il y a également d'autres personnes qui font des formations pour devenir soit numérologue ou soit utiliser la numérologie dans leur pratique professionnelle. C'est le cas de certains thérapeutes ou de certains coachs. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous exposer en utilisant justement le film Matrix, parce que comme vous le savez, j'aime bien l'univers du cinéma. Et donc en utilisant le film Matrix, eh bien vous exposez un peu ma vision de la numérologie et voir comment je l'aborde dans ma pratique quotidienne. C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi les gens s'intéressent-ils à la numérologie à un moment donné dans leur vie ? Eh bien souvent ça arrive suite à une épreuve, il y a quelque chose qui les bouscule profondément dans leur existence, et de ce fait ils se réveillent. Ils sortent d'une sorte de léthargie, ils se décollent au fond de leur vie ordinaire pour d'un seul coup s'éveiller à une autre réalité. Et ils commencent à se poser des questions. À ce moment-là, ils vont se tourner vers soit la numérologie, soit l'astrologie, soit des voyants, des médiums ou des thérapeutes. Des gens qui vont au fond pouvoir les aider à essayer de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. En fonction de la nature du questionnement des gens, ils vont soit en rester au niveau de la personnalité, soit ils vont ressentir qu'au-delà de leur personnalité, ils sont quelqu'un d'autre. Ils sont au fond un esprit, même si initialement, ils ne mettent pas forcément ces mots-là sur leur ressenti. Mais ils ressentent que grâce à cette épreuve douloureuse, eh bien ils se sont comme décollés d'eux-mêmes, décollés de ce qu'ils pensaient être, décollés de leur personnalité. À ce moment-là, ils se disent mais qui je suis vraiment au fond et quel est le sens de ma vie ? Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Donc à ce moment-là, la numérologie, quand elle est bien appliquée, peut apporter des réponses à ces questions existentielles. Dans la numérologie évolutive, c'est, on va dire, le socle de fondation de ma pratique. Ce sont les questions existentielles. Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie sur Terre ? Pourquoi je vis telle épreuve ? Pourquoi je vis telle relation ? Ce sont des questions existentielles. Quand on regarde les gens qui pratiquent la numérologie, qui ne sont pas ouverts à la dimension spirituelle, en fait, ils ne parlent pas de destinée, ils ne parlent pas de réincarnation. Ils ne sont pas ouverts justement à la dimension céleste. Et donc, la numérologie va être abordée sous l'angle purement psychologique. Et même le chemin de vie, qui normalement, ça montre vraiment un chemin. Ça dit bien une voie à suivre. Eh bien, souvent, ils peuvent le confondre avec le « qui suis-je ? ». Du genre, je vois ça dans certaines explications, que ce soit dans des livres ou dans des vidéos ou sur certains sites internet. Eh bien, telle personne a tel chemin de vie, elle est comme ça dans sa personnalité, elle fonctionne comme ceci, comme cela. Mais en fait, non. En fait, quand c'est un chemin, eh bien, ça montre une route qui va nous faire évoluer. Et donc, sur cette route, on va apprendre de nouvelles choses. Donc, la date de naissance ne répond pas à la question « qui suis-je ? », mais plutôt « où est-ce que je vais ? » et « qu'est-ce que j'ai à comprendre pour évoluer dans cette existence ? » L'identité, elle, oui, répond à la question « qui suis-je ? ». Quand quelqu'un vous dit « qui êtes-vous ? », vous dites bien « je suis un tel ». Vous ne dites pas « je suis né à telle date de naissance ». Donc, il faut déjà faire preuve de bon sens par rapport à cela. Donc, la numérologie repose sur deux axes. Le « qui suis-je ? », qui repose sur l'identité, donc sur les lettres. Et puis, le « où est-ce que je vais ? », qui repose sur la date de naissance. Ensuite, il faut arriver, justement, à associer ces données pour voir en quoi elles sont interreliées, de façon à ce que, justement, on ne soit pas dans le fait d'avoir un tas d'informations numérologiques, puis en fait, on est incapable de les rouiller entre elles, parce qu'on n'a pas une sorte de plan de route, on n'a pas... On ne trouve pas les liens entre les différents nombres que l'on a trouvés, les différents calculs que l'on a faits. Et ça, c'est une preuve que, justement, la numérologie n'est pas assimilée, parce que quand on arrive à ressentir les énergies des nombres en soi, quand on arrive à les vivre, et même à les observer dans la vie de chacun, parce que les énergies des nombres, c'est quelque chose de vivant, ce n'est absolument pas abstrait, c'est relié à des forces universelles, donc, on va dire, à un niveau élevé, à des entités spirituelles, donc, il y a une présence de l'invisible qui est là. Donc là, bien sûr, pour avoir cette vision, il faut être dans une numérologie spirituelle, mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui pratique une numérologie spirituelle, c'est quelqu'un qui pratique un cheminement spirituel. Ce n'est pas des connaissances abstraites que l'on a lues dans les livres, non, c'est une pratique quotidienne qui repose sur la méditation, le travail sur soi, le travail sur des connaissances pour les assimiler, sur des vertus, sur des idéaux, l'acceptation de se remettre en question pour continuer à évoluer, et puis en même temps, aussi, tenir compte des enjeux spirituels de notre époque. Où est-ce que l'humanité va ? On est dans un monde hypermatérialiste, où, justement, la spiritualité a été totalement effacée, remplacée par une religion qui repose sur des dogmes, sur des croyances. Par rapport à ça, eh bien, la numérologie, elle, ma vision, en tout cas, ce n'est absolument pas des croyances, ce sont des vérités universelles, ce sont des forces universelles. Donc, pour les ressentir, pour les comprendre, c'est-à-dire les prendre en soi, les assimiler, eh bien, ça nécessite de penser, ça nécessite de réfléchir, d'analyser les situations, de voir comment on les ressent en soi, d'observer la vie des gens. Et en ce sens, on tend vers une numérologie qui est réaliste, dans le sens où, quand on va parler du chemin de vie, on sait que c'est une route, sur laquelle, eh bien, on a des choses à apprendre pour évoluer, donc c'est notre route, notre type de destinée, avec des étapes, une mission, des défis à relever, et l'identité, elle, eh bien, c'est plutôt le qui suis-je, c'est qu'est-ce qui me constitue au niveau de mon fonctionnement psychologique, aussi de mon esprit à l'intérieur, au-delà, un peu plus en profondeur, en quelque sorte, avec le nombre d'expressions, voilà comment je m'exprime, le nombre intime, voilà mes aspirations profondes, voilà ce que j'aimerais être, vivre, réalisation, voilà ce que je disais à réaliser concrètement comme projet, aussi le nombre de la pensée, du sentiment, de la volonté, bref, des nombres qui vont définir comment on fonctionne réellement, qui vont définir avec quelle structure psychologique de base on s'est incarné dans cette existence pour cheminer, justement, sur cette voie de destinée qui est indiquée dans la date de naissance. Donc la numérologie, ce n'est absolument pas des croyances, parce que, qu'est-ce qu'une croyance ? Si vous pensez à l'aspect religieux, on vous dit, il faut croire en Dieu, il faut croire ceci, il faut croire cela, donc c'est une autorité extérieure qui vous dit, il faut adhérer à ça. La personne, elle ne comprend pas. La pensée n'intervient absolument pas dans le domaine de la croyance. Donc si des numérologues vous disent, vous disent que le nombre 1 ou le nombre 2, ceci, cela, etc., et que vous leur demandez pourquoi ils sont incapables de vous expliquer, et puis qu'ils vous disent, arrête de te prendre la tête, tout ça, en fait, c'est la preuve que ces personnes sont dans des croyances et non pas dans une assimilation de la numérologie. Les nombres, au fond, sont assez faciles à assimiler, à comprendre. Par exemple, le nombre 1, eh bien, le 1, ça veut dire que c'est le premier nombre unitaire. Donc, ça fait référence à la notion de départ, de commencement, d'impulsion. Or, quand on commence quelque chose, eh bien, il nous faut de la volonté. il faut se mettre en mouvement, donc partir à l'action. Il faut aussi s'appuyer sur ses propres forces, parce que quand on est 1, ça veut dire qu'on est seul. Donc, le nombre 1, tout comme les autres nombres, peuvent être facilement compréhensibles, assimilables, et après, on va pouvoir voir, dans la vie de chacun, au fond, quels sont les nombres qui sont exprimés facilement, et d'autres, où, justement, c'est plus compliqué, selon les natures de chacun. Donc, ce n'est absolument pas une croyance. Voilà. La numérologie, ça repose sur le questionnement, une pensée spirituelle, une pensée aussi du cœur, où il s'agit de ressentir les énergies, de ressentir les nombres, de ressentir aussi les calculs que l'on fait, le nombre d'expressions, ça correspond à quoi ? Le chemin de vie, ça correspond à quoi ? En moi, comment est-ce que je peux le ressentir ? Donc, bien sûr, si on médite sur la numérologie, c'est beaucoup plus facile de l'assimiler rapidement. Est-ce que tu me crois maintenant, Trinité ? Morpheus. L'oracle. Elle m'a dit... Elle t'a seulement dit ce que tu avais besoin d'entendre, rien d'autre. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes, tôt ou tard, qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Opérateur ? Donc, comme le dit si bien Morpheus en Matrix, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. La numérologie, quand elle est bien vécue, elle permet aux gens de arpenter leur propre chemin. Ça veut dire que ce n'est pas simplement des informations que l'on va donner aux gens ou que l'on va lire dans un livre. Le plus important, c'est de se dire mais comment est-ce que je peux vivre mon chemin de vie ? Comment est-ce que je vis mon nombre d'expressions ? Les défis que j'ai, comment est-ce que je peux les dépasser ? À quelles épreuves je peux les relier à ma vie, concrètement ? Quelles sont mes motivations profondes dans la vie ? Et par rapport à ça, qu'est-ce que je fais concrètement pour aller dans cette direction-là ? Tout cela, c'est ce que l'on peut appeler arpenter le chemin. C'est-à-dire que ça va reposer sur du réel, sur du concret, pas sur des grandes idées, sur de l'abstraction, sur juste de la connaissance intellectuelle. Beaucoup de gens, je veux dire, peuvent connaître plein de choses sur leur thème ou sur un domaine de vie. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils le vivent ? Est-ce qu'ils le mettent en pratique ? Est-ce que cela transforme leur existence ? Est-ce qu'ils mettent en place un mode de vie en lien avec leur nombre ou leurs astres, si on s'intéresse à l'astrologie ? C'est là qu'on voit la différence entre connaître un chemin et arpenter un chemin ? Arpenter, ça demande des efforts. Ça demande de se confronter à ces blocages, à ces résistances, à ces limites. Mais en même temps, en arpentant son chemin, on découvre de nouvelles capacités, de nouvelles forces. On découvre qu'on est plus courageux qu'on imaginait. On découvre de nouvelles perspectives. La vie nous sourit. D'un seul coup, tout devient plus vivant, plus réel. Donc c'est très très important, justement, que quand on s'intéresse à la numérologie, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Qu'est-ce que l'on met en pratique ? Qu'est-ce que l'on vérifie aussi par rapport à cela ? Est-ce que les données qu'on a recueillies auprès d'une consultation, auprès d'un livre, auprès d'une vidéo, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que concrètement, ça nous sert au fond ? Ou est-ce que c'est juste, voilà, ça nourrit notre pensée, notre petite connaissance, mais au fond, ça ne descend pas dans les actes. Et arpenter le chemin, c'est justement vivre son thème numérologique jusqu'au bout des angles. Et en fait, ça, ça nous apporte beaucoup plus de joie de vivre. Ça nous fait ressentir que tout est possible, que notre destinée a du sens, qu'elle est aussi bienveillante, parce que même quand on traverse des épreuves douloureuses, et bien au fond, si on a tiré des leçons, si on s'est transformé, et bien on est devenu meilleur. Donc au fond, on peut ressentir aussi de la gratitude. Donc la numérologie a pour but, en tout cas, dans la numérologie évolutive, a pour but d'être vécu concrètement. C'est un petit peu aussi comme quand on fait un pèlerinage, et bien on est sur un chemin et on va vivre un certain nombre d'expérience, mais sur ce chemin, on va prendre un sac à dos. Et dans son sac à dos, et bien on va prendre le strict nécessaire. On ne va pas s'encombrer de choses qu'on ne va pas utiliser. Donc par rapport à la numérologie, c'est un peu pareil. Chaque numérologue, et bien a certaines préférences pour certains calculs, certains nombres, c'est le choix de chacun. Dans la numérologie évolutive, tout ce que j'évoque, et bien on le retrouve dans le thème natal et dans le thème annuel, ainsi que dans le thème relationnel. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous invite à les regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais ce qui est important, c'est que le sac à dos que l'on prend, symboliquement, pour avancer dans sa destinée, et bien tout ce qu'on a dans son sac, et bien on l'utilise. C'est-à-dire que toutes les données numérologiques que j'utilise dans l'étude d'un thème, et bien elles ont leur utilité et elles ont leur aspect pratique. C'est très important. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir moins de connaissances par rapport à son thème numérologique, mais par contre que chaque connaissance soit reliée à des choses concrètes à vivre, à des qualités à développer, à des facultés à épanouir, plutôt que d'avoir un tas d'informations qui en fait sèment la confusion et après, finalement, on n'en fait rien. Donc là encore, je vous invite, lorsque vous vous intéressez à la numérologie, à faire preuve de discernement, de bon sens, et surtout à vous dire, par rapport aux données que je peux trouver sur mon propre thème, et bien, est-ce que ça correspond à la réalité, à qui je suis au fond, à ce que je ressens, même si ça me met face à des limites à dépasser, ou alors, est-ce que ça ne me parle pas, ça ne me convient pas, ou je ne me reconnais pas dedans, donc à ce moment-là, et bien, trouvez-vous d'autres, un autre courant numérologique qui vous parle davantage, et après, mettez-le en pratique, vivez-le, c'est ça le plus important. La numérologie, tout comme l'astrologie, ce n'est pas juste des grandes connaissances comme ça, universelles, non, il faut qu'elle soit incarnée, on a une identité, on a une date de naissance qui nous ont offert par le ciel, par le monde spirituel et la nature, et bien, qu'est-ce que l'on en fait, concrètement ? La numérologie, c'est une porte d'accès vers notre esprit, vers notre grandeur intérieure, donc, c'est dommage, et bien, de ne pas la mettre en pratique pour justement ouvrir des portes auxquelles on ne s'attend pas, et qui vont nous aider à mieux connaître vraiment qui l'on est et quel est le sens de notre vie sur Terre. Monsieur Anderson, vite, Néo, vite ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à trouver la foi. En mettant en pratique la numérologie, et bien, nous avons de plus en plus confiance en l'existence, en notre destinée, mais aussi en nous-mêmes, parce qu'on ressent qu'en nous, et bien, nous avons des potentiels incroyables qu'il faut juste développer, révéler dans le monde pour devenir meilleur. Donc, ça nous apporte aussi plus de force intérieure, plus de foi en nos capacités, en nos possibilités. Et donc, dans cet extrait de Matrice que l'on va voir, où justement, Néo se trouve face à l'agence Smith, et bien, ça peut aussi nous montrer que plus on rentre dans notre thème numérologique, plus nous le vivons, en association, dans l'idéal, avec une évolution spirituelle, et plus, et bien, on va aussi oser se confronter à nos travers, de façon directe, ne plus en avoir peur, justement, parce qu'on sent qu'on a la force d'y faire face, on a la force de les transformer, et donc, l'agence Smith incarne bien, en fait, notre égo, cette partie du karma que l'on a décidé de transformer dans cette existence, alors que Néo, lui, correspond au jeu, au jeu qui s'est réveillé, à l'esprit en soi. Et bien sûr, l'égo, lui, ne veut pas que l'esprit se révèle, et il appelle Néo M. Anderson. Donc, ça veut dire que, en chaque être humain, quand nous fonctionnons en pilotage automatique, en fonction de nos conditionnements, familiaux, sociaux, éducatifs, eh bien, on est un M. Anderson, en fait, un Thomas Anderson, qui vivons notre vie un peu par procuration, et quand on se réveille, suite à des épreuves ou à une quête de connaissance de soi, eh bien, petit à petit, on prend conscience de son Néo intérieur, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle en soi. Donc, c'est un petit peu ce que symbolise cette scène vers la fin du film. le plus important, globalement, derrière tout cela, c'est l'amour de la vérité. Voilà. Le fait de vraiment être honnête avec soi-même, être honnête avec son thème, ne pas s'illusionner, ne pas se dénigrer, ne pas s'idéaliser, mais osez voir les choses en face, osez voir que l'on est en évolution, c'est-à-dire qu'on dispose en nous d'une part de lumière, mais aussi d'une part d'ombre, et que le plus important, c'est de développer cette part de lumière, de développer notre bien, notre beauté intérieure, notre vérité, et de diminuer notre part d'ombre. Tout dépend du libre-habit de chacun. Et donc, ça correspond au choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Est-ce que l'on choisit la vérité avec tout ce qu'il va falloir remettre en question dans sa vie, ou est-ce qu'on préfère la pilule bleue, on préfère s'illusionner, s'idéaliser ou rêver sa vie, et on ne veut surtout pas voir ce qui ne va pas, et puis donc, ce qui signifie au final qu'on ne veut pas être responsable de notre destinée, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on traverse. Donc, je vous invite plutôt à prendre la pilule rouge, et donc, pour clôturer cette vidéo, je vous laisse en contact en relation de Morpheus, qui vous fait ce choix crucial dans votre vie. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, si bien sûr, vous avez pris la pilule rouge. Bye, bye ! C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles, et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...